Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 29 juillet 2021, direction l'hippodrome de Clairefontaine pour le prix Guillaume d'Ornano, 8e course de la Réunion 1 où 16 sauteurs âgés de 5 ans et plus en découdront aux alentours de 20h15. Pour cette grande course de haie de Clairefontaine, rebaptisée comme toujours prix Guillaume d'Ornano, nous aurons de très belles candidatures se détachant au papier strict. Sur le parcours de haie long de 3600 mètres sur une piste annoncée lourde, nos favoris décevraient en ne jouant pas les premiers ronds. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. Première position, nous retenons le numéro 5, Happy Monarch. Ce représentant de l'entraînement de François Nicole s'entend merveilleusement bien avec un Bertrand Lestrade qu'il retrouvera aujourd'hui. Pour son premier handicap, avec des œillères pleines, il devrait logiquement jouer la victoire finale. En deuxième choix, le numéro 4, The Revenant. Après une très longue absence, ce cheval, portant bien son nom, a bien gagné récemment et ce avec un style prometteur. Piloté une nouvelle fois par Théo Chevillard, il ne débute plus aussi dans les handicaps avec 70 kilos sur le dos dans l'espoir de l'emporter. En troisième choix, retrouvons le numéro 8, Get On Time. Troisième atout de la maison François Nicole, elle sera elle montée par le premier jockey de l'écurie, à savoir Angelo Zuyen. Restant sur une victoire convaincante face à moins bonne opposition, elle peut monter d'un cran avec réussite. À sa position viendra le numéro 1, Garo de Juillet. Il n'a plus été revu en France depuis sa victoire dans la grande course de haie de Pau associée à l'insatiable James Le Rivoli. Une nouvelle fois piloté par le krach jockey britannique, il peut se sortir de 74 kilos. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 6, Anouma Freedom. D'une belle régularité dans l'ensemble et méritant de trouver son quintet plus, il peut faire confiance à Nathalie de Souterre pour briller à l'âge de 10 ans. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 7, Fancy Tastic. Isabelle Galoreny l'aime bien et espère qu'il trouvera son jour très prochainement. En avant dernier choix, le numéro 3, Prince du Rhum. Il a fait des débuts victorieux sur le stipple et revient en haie avec l'aide de Stéphane Payard dans l'espoir de faire briller l'entraînement de Joël Boisnard. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 13, McGrawlty. Ce deuxième atout de la maison Leach sera une nouvelle fois monté par un Corentin Smulders le connaissant sur le bout des doigts et il peut débuter de très belle manière dans les handicaps. En cas de nom partant, le numéro 11, Dantor Desobos, associé à un Olivier Jouin qui réalise une très belle saison 2021, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier mardi, Top Prono Acteur Sélection donne de très nombreux coups de cœur gagnants, dont un à plus de 10 contre 1, ainsi que de nombreux trios rémunérateurs, un affichant un rapport de plus de 500 euros. Pour vous abonner à PronoVIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant